... Certains auteurs aiment énormément relier leur cinéma à l'enfance. Pas forcément parce qu'ils ont besoin de se rattacher constamment à cet âge tendre, mais simplement de rappeler que peu importe l'époque, peu importe l'âge, peu importe la mentalité, celui-ci doit toujours être présent. On en compte des exemples dans tous les sens. Des cinéastes qui font cela au travers de l'animation, comme les studios Pixar par exemple avec Lasseter ou Stanton, ou de manière plus mature les studios Ghibli, qui cherchent à amener de la postérité et de la puissance dramatique au sein d'un sujet qui peut sonner comme étant extrêmement anecdotique, mais qui ne l'est pas par le biais du regard que ses auteurs lui portent. Souvent, l'enfance est vue comme un sujet qui est presque simplé, voire même carrément classique et grossier pour certains, pas forcément dans le sens où cela se doit de l'être ainsi, mais parce que beaucoup d'auteurs ont peur de lier l'enfance avec des sujets plus profonds, plus matures finalement. Et pourtant, Spielberg l'a toujours démontré au cœur de sa filmographie, un enfant n'est pas bête, loin de là. Et plus on cherche à le pousser vers une maturité obligée, mais essentielle, plus il va comprendre qu'il est avant tout un personnage de l'histoire avec un grand H, et non de sa petite histoire, qui lui est personnelle, mais peut-être trop anecdotique en un sens. Mais un cinéaste a toujours cherché à plonger le regard de l'enfance au sein d'un monde adulte souvent difficile, souvent complexe, souvent nécessaire, mais avant tout de le faire avec justesse. Un cinéaste qui s'est constamment penché sur la question fondamentale de mélanger les genres afin d'apporter au cinéma une nouveauté et une puissance qui lui soient propres. Un auteur, qui par le biais de son œuvre s'est toujours imposé comme un metteur en scène en constante évolution, ne se reposant que rarement sur ses lauriers, et le payant alors au prix fort, cherchant ainsi à être en adéquation avec son époque et avec le regard que les autres lui portent. Un réalisateur de génie qui a su faire de son cadre un modèle d'imaginaire et de fantasme, se posant ainsi comme l'un de ses auteurs que l'on allait rapidement qualifier de visionnaire, quitte à peut-être par moment placer un peu trop d'espoir sur les épaules d'un métrage qui ne le sera pas forcément. Un créateur, posant ainsi chacun de ses métrages comme un voyage dans son imaginaire, une manière de regarder l'art avec un œil critique et profond, tout en étant plongé au cœur d'une machine à rêve, nous embarquant de manière ludique au cœur du septième art, mais également et simplement de l'art en général. Tim Burton est un auteur comme il n'y en a pas deux. Certains le copient, d'autres le jalousent, mais il est évident que pour la plupart des spectateurs, celui-ci est admiré et porté au pinacle comme un auteur visionnaire. Une référence qui a bercé l'enfance de nombreux enfants et adolescents, capables de se reconnaître dans des œuvres aussi profondes que finalement simples, aussi imaginaires que profondément ancrées dans le réel, aussi juste en termes de construction dramatique qu'immenses en termes de conception et d'acheminement visuel, des visuels qui, encore aujourd'hui, restent en tête comme étant des modèles de perfection et de création audiovisuelle. Burton n'est pas ce genre de metteur en scène qui se contente de prendre l'enfance pour la triturer et l'amener à rentrer dans le moule des adultes. C'est un cinéaste de génie, un auteur brillant et intelligent, qui amène l'enfance au cœur de thématiques, qui le pousse à regarder un peu plus loin que simplement l'âge tendre d'un spectateur, mais cherchant alors à questionner l'idée même que cet âge, aussi tendre soit-il, était avant tout celui de la remise en cause et de la création de son propre imaginaire. Un imaginaire qui forgerait une vision du monde et non simplement une possible base de compréhension de celui-ci et de ce qui nous entoure. Sans pour autant chercher à absolument faire en sorte que le spectateur revoie complètement sa vision du monde, Tim Burton conforte simplement l'idée que le spectateur doit se forger son propre regard. Un regard qui passe par le prisme d'un cadre où chaque personnage de son imaginaire est confronté à une forme de fantasmagorie inspirée du réel, qui se pose alors comme le reflux d'une société allant à contre-courant, que ce soit la banlieue idéalisée de Edouard Romain d'Argent qui va voir cet étrange enfant adulte bouleverser son quotidien pour le meilleur, mais surtout pour le pire, ou ce jeune adolescent qui se retrouve plongé dans le monde corporate d'une chocolaterie où finalement il ressortira comme confiant que sa vision du monde reste tout de même meilleure. Sans jamais délaisser le spectateur ou le mettre de côté, le réalisateur américain réussit surtout à construire toute une forme, toute une allégorie, toute une composition du cadre et du récit qui incite alors le spectateur à ne pas simplement se poser dans son fauteuil et admirer comme un imbécile qui aurait éteint son cerveau ce qui se passe devant lui. Il réussit le tour de force d'imposer l'enfance, comme étant l'entrée la plus ludique et évidente d'un spectateur de tout âge, vers un imaginaire qui le transcendera et qui le passionnera. Mais bien au-delà de tous les exemples que je viens de citer, Tim Burton cherche avant tout à mettre un peu de soie dans chacun de ses films pour mieux emporter le spectateur au sein de son univers. Enfant tourmenté et rejeté, il se complaît au sein de son cinéma à mettre en scène des personnages qui se retrouvent dans cette même situation. Une situation dont la seule porte de sortie est la création d'un imaginaire, d'une vision du monde et d'un certain regard autour de sa propre personne qui incite alors le spectateur à se retrouver dans la remise en cause complète d'un héros qui doit apprendre à grandir. Grandir pour mieux saisir l'enjeu des différentes étapes qui se déroulent autour de lui, grandir pour mieux saisir à quel point l'homme ou la femme qu'il est n'est finalement que la surface de ce qu'il ou elle pourrait devenir, grandir pour simplement saisir que peut-être leur offense a été mise de côté et qu'aujourd'hui plus que jamais, elle se doit de revenir sur le devant de la scène pour mieux remettre en cause le monde qui l'entoure et ainsi construire une nouvelle conception de celui-ci et une nouvelle envergure idéologique comme si finalement, le cinéma était bien plus qu'un simple divertissement mais véritablement une porte ouverte menant vers l'esprit d'un personnage, d'un enfant, d'un auteur, d'un créateur. Le cinéma a toujours tourné autour de cela mais Burton cherche plus que jamais à faire en sorte que le spectateur aille dans cette direction presque par automatisme. Même dans ses oeuvres commerciales, même au sein de certains longs métrages pas toujours réussis ou fondamentaux, même au cœur d'un partenariat assez étrange avec Disney, Burton a constamment souhaité amener le spectateur vers un imaginaire qui le dépasse mais qui lui rappelle quelque chose, une certaine forme d'amertume, très agréable en fin de bouche mais compliqué à accepter dans son introduction. La poésie n'a regard délicat et tendre sur un jeune homme, une jeune femme, un enfant, un adulte, bref, un protagoniste qui doit apprendre à se retrouver et à mieux avancer pour saisir ce qu'il est aujourd'hui. C'est cela qui pose l'ensemble de son cinéma, pas forcément comme visionnaire mais comme révolutionnaire. Cela est indéniable, présentant ainsi un peu mieux la face principale d'un auteur qui ne veut pas forcément réinventer le septième art mais qui cherche en tout cas certainement à lui apporter son oeil et en un sens, par le biais de cela, à le révolutionner. L'instinct primaire d'un metteur en scène qui ne veut pas être considéré comme plus que ce qu'il n'est déjà aux yeux d'un spectateur déjà convaincu. Burton aura toujours cet oeil vif et intense ce qui le rend singulier. Cette manière de concevoir un long métrage, de jouer avec les points de vue et de construire des personnages marquants. Que l'on soit adepte ou non de Burton, ces films ont su fédérer, rassembler, imposer un oeil puissant et profond sur l'enfance en même temps qu'un véritable message de création audiovisuelle qui reste encore à ce jour un modèle pour beaucoup de créateurs. Si certains voient dans sa nouvelle collaboration avec Disney une forme d'abandon de l'idée même de création et d'inventivité, il faut peut-être plutôt voir dans cela une envie de Burton de retourner pleinement dans l'enfance après l'avoir un peu délaissé pour choisir de raconter des histoires toujours aussi essentielles pour le spectateur car pour ce cinéaste, aussi délirant que très terre à terre, l'idée même du cinéma est avant tout de créer de l'onirisme et de la fantasquerie là où la plupart des spectateurs s'attendraient simplement à quelque chose de classique. Comme si l'habitude était le meilleur moyen de nous rappeler cet âge tendre et finalement avant tout innocent. Sous-titrage Société Radio-Canada